Nous sommes tous le souvenir de quelqu'un, animé par le temps. Les souvenirs nous rappellent que malgré l'existence d'une fin, les choses peuvent perdurer. Il y a des moments, des sourires, des voix que l'on n'oublie pas. Il y a des rêves que l'on se rappelle, des rires dont l'on se souvient. Il y a le temps passé que l'on veut retrouver ou fuir pour toujours. Il existe des souvenirs pour lesquels notre cœur hurle. Des souvenirs qui ne s'effacent pas. Des hurlements, des gestes et des paroles insupportables. J'ai lu des choses atroces, vécu des chagrins immenses. J'ai eu mal et je me suis tue. Le comble, c'est qu'au cœur de cette histoire, la seule personne que je n'ai jamais réussi à pardonner, c'est moi. Dans ma tête se trouve un immense château. J'y déambule chaque soir vêtu d'une robe rouge. Les cheveux d'or et le cœur lourd. Il y a peut-être une cinquantaine de pièces, refermant chacune des centaines de souvenirs. Mais c'est comme si parfois, à l'intérieur de ce dernier ne se trouvait plus qu'une seule pièce. Une seule remplie de noir et l'apparition de visages monstrueux. Il m'est impossible de sortir de là, de cette pièce, de ce château, de ses souvenirs. Je suis condamnée à revivre certains souvenirs et leurs émotions ingrates. Je suis condamnée à me taire et pleurer certaines heures qui reviennent comme des cauchemars. Ils arpentent les murs. Et seule dans cette bâtisse, je cours au milieu des couloirs afin de les semer. Ils sont partout. Malgré le malheur des ombres qui me suivent, j'ai toujours eu pour souhait de ne jamais oublier. Pour apprendre. Pour avancer. Pour sourire quand il le faut. Et pour me souvenir de ceux que je ne verrai plus. Souvenir. Huit petites lettres pour un mot qui veut t'en dire. Si un jour, un soir, une nuit comme moi, tu te retrouves dans une pièce de ton château. Noir comme l'ébène et rempli de cauchemars. Décris ce qu'il s'y passe. Si quelqu'un t'entend, te lit ou t'écoute. Laisse-le passer les portes de ce dernier. Et prends sa main. Il est plus facile de les abattre à deux. De les chasser à plusieurs. Il est préférable de ne jamais rester seul face aux angoisses que l'on fait vivre.